Bienvenue dans Bref, Histoire et Films. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Je crache sur ta tombe, sorti en 2010. Il suit l'histoire d'une écrivaine qui loue une cabane isolée à la campagne pour travailler sur son prochain roman. Mais sa vie paisible est perturbée par un groupe de voyous locaux et un shérif qui l'agresse, la violente, puis la laisse pour morte. Mais elle revient pour se venger et torture brutalement les hommes à mort, un par un. Pour savoir ce qui se passe, regardez jusqu'à la fin. Jennifer Rie, une jeune romancière de New York, arrive en Louisiane pour travailler sur son prochain livre dans l'intimité. Elle prévoit de vivre isolée dans une petite cabane pendant les prochains mois. Après avoir obtenu les clés de la cabane auprès d'Hirl, le propriétaire de la cabane, Jennifer part. En chemin, elle s'arrête à une station-service pour faire le plein de sa voiture. Alors que Jennifer est perdue, Johnny Stieman, le pompiste, lui indique le chemin de la cabine qu'elle a louée. Il essaie ensuite de flirter avec elle, mais finit par se ridiculiser. Jennifer atteint finalement la cabane, qui est située loin de la ville. Peu après s'être installée, Jennifer commence à travailler sur son roman. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle parle à son amie, Jennifer entend des bruits étranges provenant d'une cabane voisine. Elle va vérifier, et ne trouve rien d'autre que des acides toxiques et d'autres substances dangereuses. Jennifer retourne à la cabane et lave ses vêtements. À son insu, quelqu'un l'enregistre en vidéo. Le lendemain matin, Jennifer va faire son jogging dans les bois. En chemin, elle découvre une cabane abandonnée depuis longtemps. Jennifer rentre chez elle et constate que la plomberie de la cabane est bouchée. Elle appelle le propriétaire et lui demande d'envoyer quelqu'un pour réparer les tuyaux. Quelques temps plus tard, un plombier bègue nommé Matthew arrive à la cabane et répare la plomberie. Jennifer est très heureuse et le récompense par un brusque baiser de gratitude. Matthew court chez ses amis Johnny et ses amis Andy et Stanley et leur raconte sa visite. Stanley révèle que c'est lui qui a enregistré la vidéo de Jennifer la nuit dernière. Après l'incident de la station service, l'ego de Johnny a été blessé et il détermine que Jennifer est snob et qu'elle a besoin d'une leçon. Plus tard dans la nuit, Jennifer travaille toujours sur son roman. Soudain, elle entend des bruits venant de l'extérieur. Jennifer sort pour aller voir, mais il n'y a personne. Elle retourne à l'intérieur pour trouver les quatre hommes qui se sont faufilés dans la cabane en silence. Johnny et Andy narguent Jennifer tandis que Stanley l'enregistre en vidéo, tandis que Matthew refuse de participer. Jennifer les supplie de la laisser tranquille, mais les quatre hommes continuent de la narguer. Johnny l'agresse et la menace avec son arme. Mais Jennifer parvient à s'échapper de la cabane et court dans les bois. Elle tombe sur le shérif Storch et hirle. Jennifer leur raconte tout ce qui lui est arrivé. Storch décide alors d'accompagner Jennifer et la ramène à la cabane. Là, il trouve des drogues et des alcools et commence à douter de sa histoire. Il la fait se tenir contre le mur et commence à la toucher de manière inappropriée. Soudain, les quatre hommes entrent dans la cabane. Il s'avère que Storch est amie avec eux et commence à l'agresser. Il lui arrache son pantalon et dit à Matthew de s'accoupler de force avec elle. Bien que Matthew hésite au début, il accepte finalement de le faire. Stanley filme l'agression avec sa caméra. Lorsque tous les hommes sont distraits, Jennifer rassemble ses dernières forces et s'enfuit de la cabane. Mais les hommes la rattrapent et reprennent leur agression. Les autres hommes se relaient alors pour s'accoupler de force avec Jennifer. Bien qu'elle ait été brutalement violée, Jennifer parvient à se remettre sur pied et se dirige vers une rivière proche mais les hommes la suivant. Au moment où Storch est sur le point de la battre, Jennifer tombe dans la rivière pour s'échapper. Les hommes paniquent car ils savent que si Jennifer parvient à atteindre la ville, ils seront tous arrêtés. Ils commencent donc à chercher Jennifer partout mais elle est introuvable. Storch dit alors à tout le monde de continuer à la chercher tous les jours. Il demande à Andy de brûler toutes les affaires de Jennifer dans la cabane et de détruire toutes les preuves. Il détruit également l'enregistrement car il peut les envoyer en prison si quelqu'un s'en empare. Le lendemain, Storch rend la clé de la cabane à Irle et lui dit que Jennifer est partie. Les jours passent et les hommes ont repris leur vie normale sauf Matthew qui se sent coupable d'avoir agressé cette pauvre. A cause de cela, il continue à avoir des hallucinations. Un mois plus tard, Irle appelle Storch et lui dit que quelqu'un de New York est à la recherche de Jennifer. Storch lui dit alors qu'il parlera à cette personne. Le lendemain matin, Stanley court voir Andy et Johnny et leur dit que quelqu'un a volé sa caméra ainsi que la vidéo de leur agression. Plus tard dans la nuit, alors que Johnny se détend dans sa maison, quelqu'un frappe à sa porte. Lorsqu'il ouvre la porte, il trouve la ton de Jennifer à l'extérieur. Le lendemain, Storch apprend que quelqu'un a envoyé une cassette vidéo à sa femme. Mais comme ils n'ont pas réussi à la faire jouer, ils n'ont pas vu la vidéo. Storch part en trombe et se rend directement chez Johnny. Tout le monde est en panique car personne ne sait qui est derrière tout cela. Johnny et Andy soupçonnent Matthew qui se sent peut-être coupable de l'agression. Storch ordonne donc à Johnny, Stanley et Andy de retrouver Matthew. Plus tard dans la journée, Storch et Earl partent ensemble à la chasse. Lorsqu'Hear les distraient, Storch le tue pour régler tous les détails. Matthew est toujours hanté par l'agression et retourne à la cabane. Il voit Jennifer qui est toujours en vie. Matthew tente de s'excuser auprès d'elle mais elle lui dit que ce n'est pas suffisant et les tremble. Le lendemain, Andy et Stanley partent à la recherche de Matthew. Ils arrivent à la cabane abandonnée de tout à l'heure. Pendant qu'ils sont distraits, Jennifer capture Stanley dans un piège à ours. Andy court pour l'aider mais est assommé par Jennifer. Jennifer veut les torturer à mort pour ce qu'ils lui ont fait. Elle attache Stanley lait à un arbre et enregistre tout comme il a fait pendant l'agression. Elle lui ouvre ensuite les yeux avec des ameussons et lui barbouille le visage de viscères de poisson. Elle laisse son appareil photo allumé pour enregistrer les corbeaux qui lui picorent les yeux. Elle noie ensuite Andy dans une baignoire à soude et lui brûle le visage. Plus tard, Jennifer se rend à la station service et assomme Johnny. Elle l'amène dans la cabane abandonnée et l'attache au chevron. Elle le torture en lui arrachant les dents huynes par une à l'aide de pince. Puis elle lui met l'arme dans la bouche comme il l'a fait lorsqu'il l'a agressée. Jennifer l'émascule ensuite avec une paire de cisailles de jardin et le laisse se vider de son son. Ensuite, Jennifer va rencontrer la femme de Storch et se fait passer pour le nouveau professeur de leur fille Shastity. Storch parle à la nouvelle enseignante et apprend qu'elle n'est autre que Jennifer qui est revenue le hanter. Il se précipite chez lui pour affronter Jennifer mais il apprend que celle-ci a emmené Shastity dans un parc voisin. Storch se rend rapidement au parc pour retrouver sa fille mais ne la trouve rien. Il retourne donc à sa voiture pour chercher sa fille mais se fait assommer par Jennifer. Lorsque Storch se réveille, il découvre que Jennifer a enfoncé son fusil de chasse dans son anus. Il supplie Jennifer de laisser sa fille partir car elle est innocente. Jennifer lui rappelle qu'elle était tout aussi innocente que sa propre fille mais que cela ne l'a pas empêché de l'agresser. Elle met alors en place son piège en attachant une extrémité d'une ficelle à la gâchette et l'autre au poignet de Matthew qui gît inconscient devant Storch. Lorsque Matthew se réveille, il découvre le shérif ligoté et tente de bouger activant accidentellement le fusil à pompe qui décharge une cartouche dans l'anus et la bouche de Storch avant de toucher Matthew à la poitrine tuant les deux hommes. Jennifer qui est assise à l'extérieur entend le coup de feu et sourit de satisfaction car sa vengeance est maintenant complète. Elle a infigé à ses agresseurs une douleur d'une férocité bien supérieure à celle de son propre calvaire. Voici donc l'histoire de Je crache sur ta tombe. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton J'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous.